Bonjour, aujourd'hui chez MCOB, nous allons parler un petit peu des fers à souder. Personnellement, j'ai pris la décision de ne vendre que des Weller, parce que, par exemple le fer qui est ici, c'est un Weller que j'ai acheté quand j'avais 15 ans, il y a bientôt 30 ans, et il est toujours là et il me sert toujours à souder mes cobleurs. Donc quand on a un matériel de qualité, on peut travailler très longtemps avec, raison pour laquelle le Pachet est simplement décidé de ne pas m'étendre dans les gammes bon marché, mais plutôt offrir quelque chose qui tient dans la durée. Donc celui-ci est un SPICS, qui est un fer, on va dire, de type professionnel, qu'on peut laisser chauffer toute la journée sans aucun problème. Vous pourrez constater par exemple qu'il y a une pointe assez fine, donc ça permet des soudures d'une assez grande précision, la panne est un peu à plat. Bon, il a aussi vécu, il a quand même 30 ans, mais il fonctionne très bien. Et alors, il y a aussi ici le SP15, qui est plutôt un fer pour débutants. Si vous regardez bien, la panne a un à plat plus important, on peut le voir comme ça, voilà. Donc voilà, là on le voit très bien, l'appel est plus important, ce sera pas important quand on commence à travailler, parce qu'on manque généralement de précision, ça vient avec l'expérience. Celui-ci a délai d'intégrer, certaines personnes trouvent ça utile ou pas spécialement utile. Et pour le reste, ce fer est plutôt destiné à chauffer, je vais dire, deux ou trois heures par jour, mais pas à laisser constamment chauffer. Alors, les fers. Quand on veut travailler dans de l'électronique, par exemple, commencer à souder, faire des soudures, il ne faut pas choisir n'importe quel fer. Il faut commencer par choisir un fer avec une panne relativement fine, ce que vous avez ici, qui correspond au composant à souder, mais aussi un fer qui n'est pas trop puissant. Donc vous pouvez remarquer ici-dessus qu'il fait 15 watts, comme l'autre. Le mien faisait 16 watts. Alors c'est quoi ces watts ? C'est un peu comme un chauffage électrique. Quand vous chauffez votre pièce, vous avez 2000 watts et ça produit de la chaleur. Un fer, ça chauffe, ça produit de la chaleur. Si vous touchez, si vous achetez un fer de 200 watts, il sera beaucoup plus gros et il sera capable de fournir beaucoup plus de chaleur à votre soudure. En quoi c'est important pour l'électronique ? Tous ces composants-là vont devoir absorber cette chaleur. Et s'il y en a trop, le composant va griller avant même que vous l'ayez mis sous tension à la fin de votre montage. C'est pour ça qu'on recommande des fers de 15 watts. A titre d'exemple, la résistance qui est là est une résistance de 1 tiers de watts, donc 0,3 watts. Si vous le soudez avec un fer de 200 watts, vous pouvez être certain qu'il va se mettre à bouillir avant même que vous ayez fini votre soudure. Pareil pour ces composants-là qui sont des circuits intégrés, ça n'apprécie pas spécialement ramasser trop d'énergie en une fois. Parce que bon, c'est aussi ça que vous faites quand vous communiquez de l'énergie pour fondre de l'étain. J'ai oublié mon étain, il est là. Voilà, on en reparlera juste après. Et c'est avec ça qu'on réalise des soudures. Alors, il y aura d'autres tutos pour vous expliquer comment on réalise de bonnes soudures, tout à fait correctes, ce qui est une bonne soudure, une mauvaise soudure, voire même de quoi pouvoir vous entraîner. Alors, maintenant qu'on a vu les fers, qui sont d'excellents fers, il y a un principe de précaution, c'est de ne jamais laisser un fer sans surveillance. Parce que forcément, ça a beau être 15 watts, si ça tombe sur de la moquette, au bout d'une minute, la moquette va flamber. L'avantage que ça soit 15 watts, ce n'est pas difficile. Si vous avez un contact accidentel, vous serez simplement brûlé. Enfin, vous serez bien brûlé. Avec un 200 watts, il y a de fortes chances que vous soyez directement brûlé au deuxième ou au troisième degré. Voici pour ce qui est du tour du fer. Alors, à côté du fer, ce qui est bien aussi d'employer, c'est de l'étain. C'est du fil à souder. Donc, celui-ci a de la résine. L'avantage de la résine, c'est qu'il va améliorer le contact, enfin, la dispersion de la soudure sur le cuivre. Donc, vous n'aurez pas des cloques, comme ça arrive de temps en temps quand on n'a pas de résine, on attrape des boules. Ici, l'étain va avoir tendance à bien mouiller le cuivre, ce qui est quand même bien pratique. L'idéal, c'est d'avoir une bobine d'un kilo ou de commencer avec des bobines de 100 grammes, en dessous de 100 grammes. Ce n'est absolument pas utile. Bobine de 100 grammes. Il faut quand même bien se dire que la soudure, ça part vite quand on s'y met, surtout quand on fait ses premières expériences. Ben voilà déjà un excellent début.